Punaise ! Est-ce qu'on peut être plus véridique que ça ? Comment voulez-vous vivre dans un monde où on ne peut pas dire des choses qui sont vraies ? Salut à tous, c'est Iliès. On se retrouve aujourd'hui pour une interview exceptionnelle avec M. Fernand Lopez qui, vous le savez, est le head coach du MMA Factory, le véritable patron de la salle parisienne et également le cofondateur de l'ARES Fighting. Ça tombe bien puisque l'ARES numéro 7 se déroulera dans quelques jours, le 25 juin au Dôme de Paris et cet événement s'annonce vraiment historique pour le MMA français. On va en parler avec M. Fernand Lopez. Bonjour, comment tu vas ? Bonjour cher ami, comment vas-tu ? Ça se passe très bien, merci encore de nous recevoir au sein même des installations magnifiques, il faut le dire, du MMA Factory Venom Arringis. Alors Fernand, première question, c'est vrai qu'on est déjà au mois de juin, c'est-à-dire six mois, on est à la moitié de l'année, il s'est passé énormément de choses. En début d'année, tu as accompagné Cyril Gann pour son title shot face à Francis Ngannou. Entre-temps, ton ouvrage, Turning Camp, que j'ai lu et qui est exceptionnel et qui retrace finalement une partie de la préparation de Cyril, mais pas seulement, il est sorti. Et puis, il faut dire aussi que l'ARES a organisé quatre événements pour l'instant et le cinquième se déroulera le 25 juin. Quel bilan est-ce que tu dresses de la moitié de ta saison ? Un bilan plutôt positif, avec une progression, une montée en puissance continue. À chaque fois, on a une longueur d'avance sur le nombre de places vendues. On a sans cesse une évolution sur la qualité du bourgassisme, en tout cas les retours qu'on a des médias avec lesquels on travaille, notamment UFC Fat Pass qui nous donne des retours et où on est passé du classement de cinquième mondial hors UFC et sur les diffusions en Suisse, quatrième mondial et aujourd'hui troisième mondial. On sent qu'on évolue constamment. On a des retours avec notre première diffusion en clair, avec l'équipe 1,3 355, pour être beaucoup plus précis, de nombre de personnes qui étaient accumulées sur l'audience totale. Ça fait quelque chose de bien. J'ai l'impression qu'il y a, même médiatiquement, aujourd'hui, vous, les médias, vous êtes un indicateur de la santé d'une activité sportive. Et donc, du coup, on a l'impression, plutôt qu'avoir M. Eliès qui fait le chemin de la Belgique jusqu'ici, à Paris, être un indicateur de la bonne santé de ce qui se passe sur le mouvement, et même en français. J'aimerais, avant de parler de l'ARES numéro 7, encore une fois, parcourir l'ensemble de ton actualité, en revenant sur ce combat fameux entre Cyril Gann et Francis Nganou. Ça fait maintenant pratiquement cinq mois que ça s'est passé. C'est la première défaite de la carrière professionnelle de combattant, donc pas seulement que le MMA, pour Cyril Gann, avec du recul. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, finalement, Fernand ? Non, je ne le vois pas comme ça. Quand on a une défaite, ce n'est pas parce que ça n'a pas fonctionné, c'est aussi peut-être parce que... Qu'est-ce qui a très bien fonctionné du côté de Francis ? Ou bien, il ne faut pas retirer le succès à celui qui est en face. Francis a fait un excellent combat. Il a fait ce qu'il fallait pour gagner et faire pencher la balance au moment où il fallait. Et on peut s'arrêter et regarder le verre à moitié vide. Moi, j'ai choisi une fois de plus de le regarder à moitié plein en disant qu'il y a eu des très belles choses. et que, effectivement, je pense que ça s'est joué sur la dernière ligne droite à une motivation supplémentaire. Mais non, je ne... Le diagnostic aujourd'hui, quand je trace le diagnostic de ce qu'on a eu, je suis sûr de la séculation. Je me remets en question en me disant « Bon, peut-être que j'aurais pu donner des consignes différentes, mais en même temps, je regarde, je me remets à remater toute la vidéo et mater un peu ce que je donne comme consigne, comment ça se déroule. » Et je me dis « Bon, c'est compliqué de dire autre chose que ça, en fait. C'est compliqué d'aller sur une consigne autre que celle-là qui est ce qui est de dire qui a souvent marché. Je pense à... Est-ce que la préparation, il y a un truc qui a cloché ? Non, tout était clair. Est-ce que la préparation physique, est-ce qu'il y a un truc qui n'a pas fonctionné ? Jusque-là, on a l'impression que tout était clair. Mais encore une fois de plus, la performance validant la méthode, comme il n'y a pas eu la performance, on remet en question ce qu'on a fait. Mais il ne faut pas le remettre en question totalement. Personnellement, j'ai été très surpris de voir à quel point Francis avait réussi à renverser la tendance parce que Cyril a quand même dominé les deux premiers rangs. Je sais que de ton côté, ce n'était pas une surprise. Comme tu peux le voir, j'ai lu Training Camp. En sachant tout le passif que tu as avec le Prédateur, le champion actuel des poids lourds, est-ce que tu dirais que c'est peut-être la défaite qui t'a fait le plus mal de ta carrière, non seulement de coach, mais aussi de combattant ? Non, non, non. Parce que l'objectif était très grand, mais la grosse défaite, non. J'ai eu des défaites qui ne sont même pas très connues, mais qui m'ont pulvérisé. La défaite de Damien Lapelius contre Fares Siam à Lyon m'a complètement démoli. C'était vraiment une grosse claque. C'était une histoire assez compliquée. J'ai vu les choses venir, mais je les ai vues très tard. J'ai eu des validations de combat de la part de Damien Lapelius et je n'ai pas checké, je n'ai pas fait attention, je n'ai pas regardé en profondeur. Et ça, c'est quasiment impossible à chaque fois. Je veux tout vérifier, je veux tout calculer. Je suis arrivé à Lyon et dans le train, sur mon chemin de train pour arriver à Lyon, j'ai appelé mon collègue Benjamin dans le train pour lui dire qu'il y a quelque chose de pas clair. Je viens de regarder les vidéos de Fares, je viens de regarder tout pendant qu'on est dans le train. Ce n'est pas le bon profil pour Damien, pas pour ce combat, ce n'est pas le bon profil. Et on va, on arrive à l'hôtel et je rematte encore les vidéos, je réanalyse les vidéos et je dis à Benjamin, je pense que demain on va perdre avec un high kick à la tête. Ta prédiction. On va sur le combat, le combat commence, ça chauffe, Damien essaie d'amener Fares au sol, il l'amène au sol, mais dans la foulée, il fallait Fares remonter. Il y a un fou monstrueux, vous avez l'impression que vous êtes dans un piège, c'était énorme, ça criait à mort, la foulée était juste près du ring, c'est un cauchemar pour moi, je me rappelle ça, c'est comme un cauchemar. Et là je me mets à crier, Damien, monte ton bras gauche, monte ton bras gauche, monte ton bras gauche. Et bam, le high kick tombe, Damien tombe, et on se regarde comme ça, Benjamin et moi, on est choqués d'une prémonition qui est arrivée exactement. Donc c'est l'un des combats qui m'a, qui est, c'est probablement le combat qui m'a le plus froissé. Le combat de la Seinflu est un grand enjeu, donc c'est quelque chose qui affecte forcément, mais cependant, il y a eu beaucoup de choses que quand tu es, quand tu as un peu d'expertise et que tu prends le temps de regarder et que tu es de bonne foi, tu sais que c'était un combat serré, tu sais que le petit ne passe pas loin de la victoire, tu sais que c'était une performance correcte de son côté, tu sais qu'il a fait les deux premiers rouges de manière « flawless » comme on dit, vraiment un état de « flow » en faisant ce que personne n'ose faire, ce que personne n'ose, personne ne s'amuse avec Francis, personne ne va jouer deux rouges avec Francis en faisant le striker avec Francis, personne ne fait ça. et puis arrive le moment où il y a cette grosse espérance de la part de Francis qui va profiter de l'opportunité d'un coup de pied balancé sans puissance, sans sérieux et faire basculer le combat sur cet aménement au sol avec un vrai contrôle de sol. C'est quelque chose pour les mauvaises langues qui disent « Francis a surpris » pour les mecs qui veulent écouter ce qu'on dit, qui veulent vraiment écouter ce qu'on dit, ce que le champion Cyril Gandhi, ce que le bouquin de training dit, ce que le coach qui était au premier loge dit, celui qui veut écouter se rend bien compte qu'on le savait. Je l'ai dit 15 000 fois, il n'y a pas d'autres options. Je l'ai dit, il n'y a pas d'autres options. Quand Francis va boxer avec Cyril, qu'il ne veut pas, il va se rendre compte rapidement qu'il faut qu'il amène au sol. C'est très compliqué. Ceux qui ne veulent pas savoir. Et donc, du coup, on a prévu la lutte. On a extrêmement travaillé la lutte. Mais encore une fois de plus, on n'est pas arrivé à exactement ce qu'on souhaitait avoir. On n'a pas eu ce qu'on souhaitait parce qu'il a été juste plus fort. Parce que peut-être je n'ai pas eu les mots justes qu'il fallait. entre les deux rounds ou le dernier round entre les deux, je dis à Cyril, les consignes que je lui donne ne sont plus les consignes de frappe à gauche, fait à droite, ce n'est pas ça le détail. Il fait tout parfaitement. Il manque d'avoir un peu plus de... Il manque de la pêche, de la patate. Il a épuisé son énergie à vouloir s'ex-tiper et du contrôle au sol. Ça l'a dépouillé et tu ne peux rien y faire. Tu peux faire... Voilà quoi. Donc, si vous voulez, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de... Il n'y a pas à être amer de la performance. Il y a à prendre des leçons de la performance, comprendre ce qui n'a pas marché, s'entraîner pour passer au niveau supérieur et pouvoir progresser, comprenez-la. Et surtout, remettre en question, remettre dans le contexte tout ce qui se passe avec eux. Francine Ganou part de zéro, arrive à la ceinture, échoue à la ceinture et pourtant, il est déjà beaucoup plus mature, il est beaucoup plus âgé que Cyril. Cyril, lui, il a encore moins de temps, moins d'expérience, moins de combat, il est arrivé à la ceinture intérieure, il est arrivé à la ceinture définitive, il perd le combat, pas une défaite humiliante, pas une défaite de Stipe sur Francis, mais une défaite compétitive où il y a du challenge et ça lui laisse une marge de progression pour revenir. On sait qu'après le premier round de la ceinture de Francis, on voit bien qu'il galère, il repart sur un combat avec Deryl Lewis, c'est compliqué pour lui de rebondir, il revient sur Paris, on prépare avec le MMA Factory son combat de retour avec Curtis Blade en Chine, on gagne le combat, on prépare le combat avec un Valasquez, on le gagne et là, il est définitivement parti sur les rails pour le second round. Donc, c'est la même chose, on est sur un... on a échoué, mais je... je... comme disait un média, c'est bien quand même d'échouer comme... de pouvoir échouer sur la ceinture, c'est déjà mignon, c'est déjà correct d'échouer dessus et il faut relativiser les choses. J'aimerais quand même qu'on se concentre encore un petit peu sur Cyril Gann si tu le veux bien, Fernand, parce que normalement, selon toute vraisemblance, il devrait affronter Tahitui Vassa à l'UFC Paris le 3 septembre. Alors Tahitui Vassa, c'est le fameux australien qui met des gros chaos et qui ensuite boit un peu de bière, tout simplement, le fameux choui qu'il a rendu célèbre. Tahitui Vassa, est-ce que c'est un adversaire qui te plaît ou est-ce que tu aurais peut-être préféré un combattant plus prestigieux ? Je pense notamment à Stipe Miocic ou pourquoi pas John Jones pour Cyril. Oui, j'aurais préféré un autre combattant. Pas parce que je manque de respect à Tahitui Vassa, parce que Tahitui Vassa c'est un vrai challenge. C'est très challengeant d'aller avec ces mecs-là comme Djerzino, comme Deglius, comme Francine Gannou, toutes ces personnes qui ont le non-car power et qui peuvent t'éteindre en une seconde, c'est très risqué d'aller avec eux. Mais cependant, quand on arrive à ce stade, de premier mondial sur le classement, ce qu'on souhaite, c'est juste l'or. On vise l'or. C'est la ligne rouge, l'or. En gros, celui qui a la ceinture ou celui qui mène à la ceinture est la cible. Donc, effectivement, l'idéal aurait été de cibler un John Jones, un C.P.C. fait son retour ou un Francis. Mais tout ce qui mène vers l'or est la clé. C'est vraiment un détail. de qui on affronte quand on arrive à ce niveau. C'est un détail. Le plus important, c'est la grosse différence entre je combats pour l'or et je ne combat pas pour l'or. Je combats pour le titre et je combats pour le titre. C'est aussi simple que ça. Pour ce premier événement UFC en France, on aura, comme je l'ai dit, Cyril Gann, Taichi Vassa en main event. On devrait aussi avoir Robert Whittaker face à Marvin Vettori. Manon Fureau, Kathleen Choukagian, ça semble être signé. Déjà. Et puis, Benoît Saint-Denis, un autre combattant français qui devrait lui aussi faire son apparition à cette UFC Paris. Du côté du MMA Factory, du Management Factory, Fernand, est-ce qu'il y a d'autres combattants qui sont susceptibles de se rajouter à la carte ? Nassour Dini Maveuve, Alain Baudot, une nouvelle signature ? Dis-nous en plus, Fernand. Malheureusement, à ce stade, j'aurais du mal à dire quoi que ce soit. Les noms que vous venez de citer sont susceptibles d'être sur la carte. J'estime environ à 4 ou 5 les athlètes du MMA Factory qui seront sur l'UFC à Paris. Mais encore une fois de plus, la règle, elle est qu'on a une obligation de confidentialité jusqu'à ce que l'UFC officialise les choses. C'est assez logique. D'ailleurs, est-ce que par hasard, tu n'aurais pas joué un rôle majeur ou mineur dans l'arrivée de l'UFC à Paris ? On connaît tes bonnes relations avec Dana White, également tes bonnes relations avec la ministre des Sports en France. Est-ce que tu as peut-être joué un rôle dans cette arrivée, cette première hystérique, c'est-à-dire l'arrivée de l'UFC en France et à Paris ? Je vous laisse répondre à ça. Je vous laisse répondre à ça. Je suis... Je... Je... Les gens ont... Les gens ont du mal à faire la différence entre l'explication propre, honnête et l'expertise... Avec l'expertise et le manque d'humilité. Et donc, du coup, je vous laisse simplement répondre à ça ou en tirer vos conclusions. De manière générale, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, les gens commencent à confondre la notion d'humilité avec une notion de personnes qui ne peuvent pas assumer ce qu'elles sont ou ce qu'elles font. Les gens, on est obligés de faire de l'hypocrisie. Et si je... Si je viens m'asseoir ici et que je parle avec vous et que je dis une punchline qui est belle, il ne faudrait pas que demain, si je suis un autre journaliste, j'ai pu se dire... Moi, j'ai dit de ceci chez Iliès, j'ai dit ceci. Je ne dois pas sortir de la bouche des gens. Les gens sont tellement complexés un peu en France et en Europe qu'on a ce truc-là où on ne dit pas je. On ne dit pas ce qu'on a fait. Il ne faut pas qu'on dise ça sinon on passe pour celui qui n'est pas humble. Donc, je vous laisse répondre à ce genre de questions. C'est très intéressant ce que tu dis, Fernand. On va en parler un peu plus. C'est vrai qu'avec l'arrivée de l'UFC en France, plusieurs combattants français qui explosent dans diverses organisations de par leurs performances, ça fait que le MMA en France, encore une fois, il est vraiment en train d'exploser, prendre une tournure historique. Malgré ça, le climat ambiant dans le milieu du MMA français est un petit peu délétère. Toi, d'un point de vue personnel, c'est vrai que tu dois faire face à des critiques. Ça, c'est normal. Parfois même à des attaques en dessous de la ceinture aussi. Comment est-ce que tu l'expliques ça, Fernand ? C'est aussi le nombre d'ennemis et le nombre d'attaques qu'on peut subir. L'espace médiatique est quelque chose qui est monétisable. Vous faites le déplacement de la Belgique, vous venez discuter avec moi parce que vous pensez que je suis un bon client. D'ailleurs, en off, vous me l'avez dit, vous êtes un bon client pour nous. Être un bon client veut dire que j'aide à vendre le papier, j'aide à vendre la vidéo. Et il faut commencer à croire que c'est une... Quand... Si vous occupez l'espace médiatique, à un moment donné, d'un média, d'un journaliste, d'une télévision, d'une radio ou d'un slow-média, ça veut dire que vous êtes, ce qu'on dit en anglais, relevant. Ça veut dire que ça devient quelque chose d'important. parce que si votre lit éditorial est un lit éditorial basé sur le fait d'être le faux soyeur d'une personne et que ça marche et que vous êtes obligé le lendemain de revenir sur la même personne, il y a peut-être une corrélation, un lien de causalité à dire peut-être cette fois-ci on peut dire qu'il est important, il apporte une certaine visibilité qui fait que les gens ont envie de savoir ce qu'il fait en dessous de la ceinture. Les gens ont envie de savoir ce qu'il est au-dessus ou en dessous de la ceinture. Et ce que je trouve triste, c'est que moi, vous voyez, vous venez me voir et vous avez l'intention, vous dites j'ai envie d'avoir de la... j'ai envie de la contradiction, je vais vous malmener. et je dis magnifique, enfin quelqu'un qui peut me malmener, je souhaite être malmené, je souhaite un média qui est capable de pousser le bouchon et de dire et de poser les questions gênantes. Parce que, à partir du moment où tu n'as rien à cacher, tu vas discuter avec qui tu veux. Je refuse par contre le chantage. Il n'y a pas une chance que je puisse discuter avec quelqu'un que je ne connais pas et que je ne vois pas. Il n'y a pas une chance que je puisse... D'ailleurs, je suis choqué qu'il y ait les gens qui voient ça se passer, qu'il y ait du chantage, je suis des gens en disant attention, j'ai un dossier sur toi. Si jamais tu ne réponds pas à ma question, je balance ton dossier. Comment on fait pour savoir que la réponse donnée par la personne est même juste puisqu'il n'y a plus d'objectivité puisqu'elle est sous la menace. Elle est sous la menace d'avoir son dossier balancé. Elle est sous la menace de... Donc du coup, on n'a même pas la réalité de ce qu'on veut. On ne sait même pas si les abonnés qu'on a sont des abonnés qui sont honnêtes. Est-ce que ce sont des curieux qui viennent voir si on n'a pas parlé d'eux et si on n'a pas un dossier sur eux ? Est-ce que ce sont vraiment des abonnés qui sont intéressés par la ligne éditoriale du média ? C'est la question. Mais encore une fois de plus, moi j'adore l'idée de pouvoir discuter, argumenter avec la personne qui peut apporter de la contradiction. Mon rôle, ce n'est pas vraiment de te contredire, c'est plus poser des questions que j'estime intéressantes. Alors si ces questions-là venaient à te contredire, écoute, c'est la démocratie et je sais que toi, tu es preneur de ce genre d'exercice. Alors Fernand, le belge que je suis a aussi une impression, tu me dis si cette impression est fausse, c'est qu'en France, il y a une certaine rivalité exacerbée entre les meilleures salles voire même les meilleures teams. Est-ce que je me trompe ? Et si c'est effectivement le cas et qu'il y a une grosse rivalité, peut-être même plus que ce qu'on peut voir aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne, à quoi est-ce que c'est dû ? Je pense que la rivalité, elle existe déjà dans toutes les salles au monde. Elle existe, pour dire la vérité. Moi, j'ai fait quasiment tous les grands pays du sport de combat, du MMA. Les rivalités sont extrêmement fortes. Maintenant, c'est particulièrement fort sur le MMA. En France, je pense que les grosses rivalités existent de par l'espace qui sépare le premier du deuxième. Ça, c'est quelque chose qu'on nous éduque à ne pas faire. On nous dit, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas faire ça. Tu ne peux pas dire que tu es numéro un. Il faut garder, il faut être humble. Sinon, tes chevilles ont gonflé, ta tête a gonflé, tu ne te vois plus, tu n'es pas humble, tu es narcissique. Calmez-vous. Aujourd'hui, je peux dire, sans risque de me tromper, que je suis un expert sur ce qu'on fait. il ne faut pas qu'on m'insulte et qu'on dit, mais non, de quoi tu parles ? L'expertise ne vient pas en disant que je suis un coach et que j'ai été un bon combattant à l'époque. L'expertise vient par le fait que tous les week-ends, je suis en compétition ou quasi tous les week-ends, je suis en compétition au plus haut niveau du monde. c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent sur des petites compétitions en Belgique tous les week-ends et qui ont l'expertise de ce niveau et il y a des gens qui tous les jours se rendent tous les jours dans le coin d'un gars à l'UFC. Ce n'est pas anodin. Tu apprends. Tu es sur le terrain, tu apprends. Et donc, ça, c'est une expertise à magasiner à mort. Et quand la personne te dit, j'étais aux premières loges, je ne suis pas parfait. Il est possible que j'ai fait des erreurs. Mais je dis encore que s'il y a quelqu'un... Un jour, je me fais opérer par le professeur saillant à la salle pétrière des cervicales. J'ai archi peur. Je suis mort de trouille. Et je dors à l'hôpital pour l'opération le lendemain. L'anesthésiste vient me voir avec l'interne qui s'appelle le professeur Lasnac qui est maintenant le responsable de ce bloc-là opératoire. Le professeur Lasnac vient me voir. Et il me dit, ça va ? Je lui dis, j'ai peur parce que c'était un vrai protocole pour pouvoir me valider mon opération. C'est une opération des cervicales. On va toucher à ma moelle épinière. Il y a le bisturi. S'il bouge d'un micron de mètre, je peux rester couché sur la table et tout. Je pourrais être handicapé le reste de ma vie s'il y a une erreur sur mes cervicales. Et donc, j'ai un peu peur pour le lendemain. Et il me dit quelque chose de simple qui va me rassurer. S'il y a quelqu'un qui connaît, qui est expert dans ça, c'est le professeur Sayan. Demain, vous êtes entre des bonnes mains. Vous aurez entre vos mains un expert. C'est de ça que je parle. C'est de ça qu'il est question. C'est que, peu importe le cinéma qu'on va faire, peu importe le fait qu'on dise que vous avez le droit de me contredire, tout le monde a le droit de me contredire, mais n'oublions pas la réalité. N'oublions. Moi, j'ai le droit de contredire Trevor Whitman. J'ai le droit de contredire quel que soit l'entraîneur, l'entraîneur de conner, j'ai le droit de le contredire. Mais il faut que dans ma contradiction et dans ma concurrence avec Trevor Whitman, dans ma concurrence avec John, le coach de Francine Ghanou qui est aujourd'hui à extrême couture, il faut que je valide le fait qu'il est devant moi. Il m'a battu. Il a trois ceintures de l'UFC. Il a quatre ceintures de l'UFC. Moi, j'ai à peine eu une ceinture intérimaire de l'UFC et deux échecs sur les ceintures mondiales de l'UFC. Voilà comment on doit regarder les choses avec beaucoup de netteté, beaucoup de sincérité. C'est que le mec qui est devant moi en France, aujourd'hui, il est bon. Il est bon dans ce qu'il fait. Gestionnaire de salles, il est bon. Il a ouvert une salle de sport en 2012. Il est resté constant. Il n'a jamais échoué. Il est là, il est constant. Mais tout le monde fait une langue de bois. Je vous parle. Je dis, dans cette salle, Venom Training Camp, ici, il y avait un coach qui est parti d'ici parce que le boss d'ici a trouvé qu'il n'était pas bon et que ce n'était pas rentable pour lui. Il lui dit, on arrête. Daniel Warren. Daniel Warren. Du coup, il y a beaucoup de monde qui s'élève. Enfin, beaucoup de monde, j'abuse. Il y a quelques personnes qui sont amies avec lui ou bien partisans de lui ou bien, je ne sais pas, qui disent, mais non, ce n'est pas juste Fernand López à cause de lui, Daniel Warren. Il va s'entraîner avec le jeune Benoît Saint-Denis dans un fitness park. Non, ce n'est pas à cause de moi. Arrêtons de balancer la faute sur les autres, les gars. Calmez-vous deux secondes. Daniel Warren, je crois, il a 50 ans ou 55 ans, je ne sais pas quel âge il a exactement. Il n'y a pas de... Quand tu es un bon coach, tu as ton institution. Moi, je suis ici, je suis un locataire de ces endroits. Ce n'est pas ma maison, ça, en fait. Ce partenariat que j'ai avec Venom Training Camp ici peut disparaître dans un mois, peut disparaître dans deux mois, peut-être dans un an, peut-être dans deux ans. Je n'en sais rien. Mais s'il disparaît, je ne suis pas un SDF du sport. J'ai une salle de sport dans le 12e annoncement à Paris. J'ai d'autres projets de salles de sport qui arrivent. Je rêve d'avoir une salle qui a le double de ses surfaces ici. J'y travaille. Il y a un certain âge où il n'y a pas un grand coach dans le monde qui arrive à cet âge sans salle. Il n'y a pas... Il n'y a pas un coach bon dans le monde qui n'a pas de salle de sport et qui se retrouve à la rue. Il n'y a pas un coach bon. Un coach bon n'attend pas qu'on lui donne une salle. Si on continue à remettre la faute sur celui qui s'en sort et que c'est la parfaite tête de tueur, alors on n'évolue pas parce qu'on trouve des excuses à des personnes. Mais non, on n'a pas à avoir une excuse. Je vous dis que quand je recrute quelqu'un, aujourd'hui, quand il y a un coach qui... J'ai 22 coaches à la salle. Quand je recrute quelqu'un, la question que je me pose, tu entraînes où ? Tu entraînes qui ? Si tu as 29 ans, 25 ans, tu n'as pas de salle de sport, je comprends, tu es en création. Si tu as un demi-siècle, tu n'as pas de salle, il y a un problème. OK, on va accuser Iliès en disant, pourquoi Iliès ne fait pas des interviews à... D'ailleurs, je vous pose la question, pourquoi vous ne faites pas d'interview à Daniel Voirin ? Pourquoi vous choisissez de venir me faire l'interview à moi au lieu de la faire à Daniel Voirin ? Puisque le peuple dit que c'est le meilleur coach en France et qu'il a coaché des grands noms. Pourquoi vous ne le faites pas à lui, l'interview ? Parce que Bruxelles, c'est plus proche de Paris quand même. Je pense qu'il est dans le sud-ouest de la France. C'est quand même relativement loin. Mais j'ai parlé à des gens de la BTT parce qu'il est signé, il est lié à la BTT. Par exemple, de très bonnes relations avec Guillaume Pelletier. J'ai interviewé Benoît Saint-Denis, Morgan Charrière qui sont de la BTT. Et surtout parce que l'actualité est plus chaude de ton côté en ce moment qu'elle est du côté de Daniel Ouarin par exemple. Du coup, moi je vais l'expliquer en disant que ce sont des belles paroles. Ce sont des belles paroles parce qu'en réalité, ce qui compte, c'est ce qui est le bon client. Parce qu'en réalité, on dit que Daniel Ouarin va être le meilleur parce qu'il a coaché Anderson Silva un jour. Mais non, il était le gars qui tenait les paroles d'Anderson Silva. Sinon, Anderson Silva l'aurait déjà mentionné sur une interview quelque part. Il aurait déjà dit quelque chose. Il n'y aurait sur Wikipédia le nom d'Anderson Silva collé à celui de Ouarin ou le nom de comment il s'appelle le Tomachida collé à son nom. Non, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. La raison pour laquelle on est ici aujourd'hui et qu'on a cette interview, c'est que en réalité, et puis pour information, c'est en Ile-de-France qui s'entraîne d'Anne Ouarin. Ce n'est pas dans le sud. Il est en Ile-de-France donc il est à équidiscence avec moi. Belgique, Ile-de-France, Belgique, Ile-de-France, c'est pareil. Il n'y a pas de souci. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faudrait que chacun d'entre nous assume ses responsabilités. Vous, les médias, vous intervievez qui est connu. Ceux qui pensent que j'aime les médias se trompent complètement. C'est l'une des critiques qu'on te fait, c'est-à-dire que tu aimes occuper l'espace médiatique. Ça, c'est une critique qui revient souvent. Ah, voilà. Du coup, cette critique-là, je dis encore que je te connais, je sais comment te contacter. Je ne te contacte jamais pour te faire une interview. Je n'en ai pas besoin. Par contre, je sais c'est quoi les facteurs de performance de mon métier. Quand je fais ce métier-là d'entraîneur, de machin, les facteurs de performance, c'est aussi la communication en grande partie. Et donc, bien que je sois quelqu'un de timide à la base dans ma vie, bien que je sois quelqu'un qui n'aime pas les médias et qui s'efface d'habitude, je vous dis quelque chose. L'anniversaire. Je sais que je ne veux pas qu'on fête mon anniversaire depuis l'âge de 9 ans. Dès 9 ans, je demandais à mes parents de me donner le cadeau sans anniversaire. parce que je n'ai pas envie de m'afficher, parce que je ne veux pas qu'on fasse une fête autour de moi. Je prenais mon cadeau, j'allais me cacher, je disparaissais. J'ai déjà fait un demi-tour en arrivant chez moi et qu'une ex à moi me dit « Joyeux anniversaire avec du monde, j'ai fait demi-tour, je ne suis pas assis, je ne suis jamais revenu. » Parce que c'est mon côté timide. Mais cependant, quand je sais que ça, c'est mon métier et qu'il faut que je communique pour avoir la performance, je le fais. Et je le fais bien. C'est dommage qu'on tape sur celui qui fait bien son métier. Ce qu'on peut te reprocher aussi, Fernand, puisque tu parles de Daniel Loirin qui est lié à la BTT, c'est peut-être une forme d'acharnement envers ces teams en particulier. Par exemple, j'ai écouté ton intervention au AB Show avec Mickaël Leboux, justement, Mickaël Leboux qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui t'a reproché le fait d'avoir descendu la qualité de l'adversaire de Benoît Saint-Denis. Et puis il y a aussi récemment Cyril Gann qui a fait parler de lui en mal pour une fois. Est-ce que tu peux faire que ceux qui n'ont loupé l'événement puissent dire de quelle manière j'ai descendu Benoît Saint-Denis ? Non, non, pas Benoît Saint-Denis. La qualité de son adversaire n'est pas Benoît Saint-Denis. C'est vrai. Du coup, c'est vraiment incroyable. Je suis chauvin. Je dis que Benoît Saint-Denis va gagner. Je dis qu'il est bon. Je poste sur mon Instagram un type qui dit Benoît Saint-Denis a été exceptionnel. Il a montré du cœur. Où est l'acharnement ? Je peux juste... Je dois compléter ma question, Fernand. C'est que Cyril Gann lui aussi fait parler de lui parce que sur sa chaîne Twitch, il a par exemple dit qu'un Morgane Charrière n'avait pas sa chance pour s'imposer durablement à l'UFC. Et il fait le parallèle avec Taylor Lapillus qui est son collègue. Est-ce que tu comprends que tes phrases assassines ou tes punchlines sur Daniel O'Hara sur la qualité de l'adversaire de Benoît Saint-Denis puis Cyril Gann sur Morgane Charrière et puis pour souligner le talent, tout le talent qu'on n'enlève pas à Taylor Lapillus, est-ce que tu comprends que ça peut être vu comme une sorte d'acharnement ? Non, parce qu'il faut du discernement encore pour comprendre les choses. Première chose, Benoît Saint-Denis n'est pas la même team que Morgane Charrière. C'est un BTT. Non, ça c'est du management. La BTT n'est pas une team. C'est un management. Si vous me parlez du management factory, je vous parle de toutes les centaines d'advites que j'ai à travers le monde et on ne s'en sort plus. Ce n'est pas la question. Benoît Saint-Denis, Morgane Charrière, à l'époque, il est des Chapa, il vient de changer donc il est LFA en ce moment. Mais Benoît Saint-Denis n'est pas du tout BTT. Il est managé par la BTT. Ça, c'est quelque chose de différent. La deuxième des choses, c'est quoi ? C'est que je ne réponds qu'aux critiques. Je l'ai dit sur le truc de Hébichot, je n'ai jamais eu le moindre différent possible avec Daniel Voirin. Mais quand je dis pas un seul différent, je ne suis pas au courant. Cependant, quand je vois que le boss de cette salle dit à Daniel Voirin, si tu es en difficulté et que tu veux t'entraîner, tu peux continuer à t'entraîner. J'ai demandé à Fernand Lopez qu'il est OK et que Daniel Voirin lui dit non, ce n'est pas grave et tout, je n'ai pas envie de me mélanger avec lui. Je n'aime pas. Et tu te dis, pourquoi ? Parce que avant ma sortie sur Hébichot de Daniel Voirin, je n'ai jamais parlé de lui. Jamais de la vie sur aucun média, je n'ai jamais parlé de Daniel Voirin. Daniel Voirin revient des États-Unis, il m'envoie un message sur Facebook pour collaborer avec moi et pour venir faire un stage où il met ma factory. Je choisis de lui dire non, je n'ai pas besoin de faire un stage. Je ne fais pas de stage, je ne reçois pas des gens qui viennent faire des stages. Ça n'a pas une plus-value. C'est tout ce que j'ai comme rapport avec lui. À partir de là, je n'ai que des ondits de ce qu'il dit sur moi, qui est négatif sur moi. Et moi, je viens maintenant en frontal et je dis, si tu veux, appelle Daniel Voirin, appelle moi, fais une émission, lui et moi, on discute. Pas parce qu'il y aura des noms d'oiseaux, pas parce que je vais l'insulter, mais pour discuter de la véritable, de la réalité. de ce que vous n'osez pas dire, de ce que personne n'ose dire, c'est que si tu connais, si tu connais, comment il s'appelle, Guillaume Pelletier et que tu entends Guillaume Pelletier dire, bon, ce n'est même pas moi qui le dis, c'est les papiers qui le disent, c'est les chiffres qui le disent, d'aller voir le meilleur entraîneur en France et tout, c'est faux. le réflexe que tu devrais avoir, c'est de dire, bon, mon cher ami, explique-moi comment. Moi, je n'apporte pas le discrédit sur les personnes, c'est ne mettre pas la lumière dessus. Si tu veux parler de moi et que tu veux m'attaquer parce que tu dis, tu es mal et qu'on dit, tu veux prouver que tu es un bon coach, tu sais quoi ? Je vais te mettre en avant et je vais parler de toi. Tu veux la lumière ? Je vais te donner la lumière. Je vais bien te présenter pour qu'on dise qui tu es et pour qu'on sache exactement qui tu es. les gens veulent voir ce qu'ils voient. Moi, je dis que quand j'ai Benoît Saint-Denis qui est classé 140 ou 150 mondiales qui affronte un mec qui est 417 mondiales, je donne une analyse objective et que tu devrais pouvoir le faire parce que tu es immédiat. Tu as le droit de dire la vérité. Est-ce que tu penses que quand il y a je cite 470 kilos des Ares qui sont tous classés 170 mondiales, Amina Youb, Ilyes, Jiroum, Damien Lapulus, je cite tous ces mecs 150 mondiales et je te cite un mec qui a l'UFC qui est 417 mondiales. Je dis que le mec n'est pas brillant. Tout le monde est d'accord qu'il n'est pas brillant mais tout le monde fait semblant. je ne dénigre en aucun cas Benoît Saint-Denis. Si j'ai envie de dire que Benoît Saint-Denis n'est pas bon, je le dis, personne ne va rien me faire. Je ne passe pas par 4-1. J'ai dit qu'il est bon, j'ai dit qu'il a du cœur, j'ai dit qu'il a montré sur son premier commande, il a du cœur, sur le deuxième commande, il a montré de la technicité, il a montré de la stratégie. Qui l'entraîne Benoît Saint-Denis ? C'est pourtant Daniel Vorand qui l'entraîne et il a réussi à avoir à la belle performance. Punaise ! Est-ce qu'on peut être plus véridique que ça ? Comment voulez-vous vivre dans un monde où on ne peut pas dire des choses qui sont vraies ? On va continuer de parler de la Bulgarienne top team si tu me le permets Fernand parce qu'on aura un magnifique, un succulent j'ai envie de dire Abdoul Abdouragimov contre Karla Moussou en main event de cet arès numéro 7. Abdoul qui va défendre sa ceinture de champion des pro-voltaire. On sait qu'Abdoul était précédemment signé à la Bulgarienne top team. On sait que Karla Moussou c'est un combattant que tu connais très bien puisque tu l'as coaché personnellement. Cette rivalité finalement Fernand, elle peut être aussi bénéfique au niveau du storytelling à ton événement. Qu'est-ce que tu en penses ? Absolument, elle est bénéfique, elle est choisie. Ce n'est pas un hasard. Karla Moussou n'atterrit pas sur un arès au hasard. Karla Moussou était MMA Factory. Il a passé plus de temps au MMA Factory qu'Abdoul a passé plus de temps à la BTT. Karla Moussou est revenu des Etats-Unis mal et il a allié une série de 8 victoires consécutives et a pris la ceinture du Kejwarion au MMA Factory. Il a été manager, entraîné par le MMA Factory. Mais cependant, même s'il s'en va, la sportivité fait que je mets ma casquette de promoteur sportif et j'ai envie des meilleurs. Je vais chercher le meilleur. Le meilleur qui puisse donner de l'opposition à Abdoul qui est incontestablement le numéro 1 en France, c'est Karla Moussou. Et donc, je me moque de la rivalité ou de l'opposition qu'il y a. J'appelle mon collaborateur Guillaume Pelletier, je parle avec lui, on échange dessus, on va dans quelle mesure faire combattre Karla Moussou. C'est ça le professionnalisme. C'est d'éviter de personnaliser le débat et de le garder grand, de prendre la hauteur sur ce qu'on a envie de faire. J'ai envie de développer le sport en France, j'ai envie de développer le sport en Europe, je vais chercher les meilleurs qui puissent exister pour les mettre sur les FAT4. Damien Lapillus Amin Ayoub aussi, la même chose, la même histoire. C'est ça, Damien Lapillus Amin Ayoub ou précédemment Damien Lapillus Ilyes Dhiroub. Je ne vais pas m'abriter, je vais chercher à les mettre en grande difficulté. Est-ce que vous imaginez le risque que c'est d'avoir un jeune brillant comme Abdoul Abdoulagimov qui est à la porte de l'UFC et de le poser à un dangereux vétéran qui fait son retour comme Karla Moussou ? Est-ce que vous imaginez, c'est vous dire un peu la hauteur de ce qu'on prend et la hauteur de ce que fait Arès aujourd'hui, c'est de dire que peu importe ce qu'il y a comme risque, peu importe ce qu'il y a, on va donner les meilleurs challenges qu'ils puissent être, on va donner les meilleurs combats qu'on puisse avoir. Dès que vous êtes bon dans votre KT et que vous êtes le numéro 1, on vient vous chercher et on va essayer de vous proposer quelque chose pour avoir un combat de vous. L'un de nos concurrents aujourd'hui en MMA Factory, c'est NR5. Regardez qui fait la prochaine ceinture. Sur Arès 8, la prochaine ceinture, c'est Tekena. Tekena qui a à peine deux combats, elle va faire la ceinture contre Ivana, une ceinture inaugurale dans la catégorie des Flyway et pourtant, c'est une opportunité. voilà un peu comment on traîne et c'est une jeune fille qui a eu le bonus parce qu'elle a mis le cas de la soirée et tout. Si on veut développer un sport, on cherche à à l'élever. On cherche à passer au-dessus des clivages. Si on est en dessous du clivage, on perd, on meurt. Le message est passé et puis je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'on t'aime, qu'on t'apprécie ou pas. Même tes détracteurs doivent reconnaître que tu es non seulement un excellent coach mais aussi un très bon businessman. Il faut dire les mots, il faut dire les termes. Par exemple, j'ai appris avec le sourire qu'un gars comme Ragnar Le Breton qui est un comédien extrêmement populaire va sûrement faire son apparition lors d'un événement Arès. Franchement, respect pour ce coup-là. Je viens avec une autre question en rapport à ce que je viens de te dire. Est-ce que le fait que tu sois un aussi bon homme d'affaires et que tu veuilles développer ton organisation, c'est-à-dire la racefighting, tu serais capable de mettre de côté les querelles que tu as eues par exemple avec des combattants comme Ramzan Jembev ou comme Cédric Doumbé ? Si c'était bénéfique pour ton organisation, est-ce que tu serais capable de les signer ces combattants-là ? Absolument. Absolument. Je le dis encore ici, ils écoutent le message, ils veulent. Alors, malheureusement, Cédric Doumbé, je n'ai pas les moyens pour le signer, je n'ai pas ce niveau d'argent. Ramzan, je n'ai pas de contre-indication à ce que un jouet combat sur Arès. Je n'ai jamais dit que c'était un problème pour moi, pour te dire la vérité. j'ai vu une interview de Ramzan où il expliquait qu'il n'avait pas de problème avec moi et que ce qu'il avait blessé, c'est qu'un jour, quand il était venu faire un essai à ma salle de sport, il y avait son papa qui essayait de donner des conseils et que j'avais dit à son papa de ne pas parler et que je ne veux pas que les parents et les amis qui accompagnent parlent. Et si c'est le cas, je lui présente juste des excuses parce que les parents, c'est quelque chose de sacré. Je n'ai pas envie de manquer de respect à un parent. C'est quelque chose de très sacré pour moi. D'où je viens, c'est intouchable, les parents. Et donc, du coup, je n'ai pas dit ça dans l'intention de manquer de respect à son papa. Déjà parce que je n'ai même pas su qu'il était avec son papa ce jour-là. Mais la réalité, la réalité, c'est que même si j'avais su qu'il était avec son papa, j'essaierais d'aller dire à son papa de manière beaucoup plus polie et gentille. Papa, tu ne peux pas faire ça. Si tu coaches Ramzan, imagine un peu le nombre de papas que je pourrais avoir qui coachent leur fils. Ce serait la cacophonie. J'aurais 70 combattants, 70 papas qui sont en train de coacher. Ça ne serait pas possible. Donc, du coup, la règle est simple. Quand tu viens, tu t'as soin en tant que spectateur, tu observes et le sparring se passe bien. Mais oui, je n'ai pas de contre-indication à avoir Ramzan un jour sur Ares. En parlant des signatures qui m'ont fait plaisir, je pense que tu vois où je veux en venir. Mais quand j'ai appris que Yacine et Youssef Bouganem allaient débarquer au Management Factory à l'Ares, j'ai été très content. Alors malheureusement, j'ai cru comprendre que Yacine n'est plus du tout lié ni au Management Factory ni à l'Ares. Il devait combattre, il me semble, à l'Ares numéro 7. Deux questions. Qu'est-ce qui s'est passé avec Yacine ? Et puis, est-ce que ça remet en question la présence de Youssef Bouganem à l'Ares en octobre ? Youssef Bouganem est toujours prévu pour le mois de novembre. Ce n'est plus octobre parce que l'événement d'octobre a été avancé à septembre, le 2 septembre, la veille de l'UFC à Paris. D'ailleurs, vous aurez un code spécial pour avoir des places avec une grosse réduction de l'UFC et une grosse réduction d'Ares sur le même parc. Ares 8, UFC, attendez juste un peu, vous aurez rapidement des places qui vont lier le parc et vous aurez même un cadeau peut-être avec. Youssef est prévu sur AER, Ares 9. Yacine est prévu sur Ares 8. Donc, il n'y a pas de problème. C'est juste que l'objectif du management et de l'entraînement, c'est aussi d'avoir de la cohérence, c'est aussi d'avoir du sérieux. Je vais garder ça en privé parce que ce n'est pas de l'ordre du public. Mais il y a eu des discussions entre Yacine et moi où je lui ai demandé que je souhaitais qu'il aille trouver un autre management, un autre entraîneur quelque part parce qu'il, voilà quoi, il avait fait plusieurs fois des choses qui n'étaient pas dans le mode de travail du management factory et je préférais justement pour garder cette relation que j'ai avec lui qu'elle soit amicale puisqu'il m'écrit encore jusqu'au... mon frère, je souhaitais ne pas me fâcher avec lui et donc j'ai préféré lui demander qu'on se sépare parce que c'était assez compliqué de le gérer mais ça reste une excellente adhète et je suis impatient de le voir bientôt sur ARES. L'ARES numéro 7, je l'ai dit en introduction de cette interview, ça se déroule le 25 juin au Dôme de Paris et j'ai souvent entendu dire que c'était peut-être l'événement le plus important de l'histoire du MMA français. Est-ce que c'est vrai ? Si oui, pourquoi, Fernand ? Pourquoi ? Pourquoi c'est vrai ? À mon avis, c'est vrai sans aucun doute, il n'y a pas de doute et c'est simple. La température se prend par les médias. Vous êtes les gens qui nous disent si c'est intéressant ou pas. Quand je mets une FAT4, je vois la réaction des médias et je sais si c'est important ou pas. On sait que ce combat est important. National, international, c'est important. Aujourd'hui, les deux noms Kala Moussou et Aboul ont été cités comme étant des personnes qui pourraient se retrouver à l'UFC si elles gagnent le combat. Emma Junkie, Bloody Elbow, tous les grands médias américains les ont cités. Donc on sait que c'est important comme combat. C'est important parce qu'on a une vraie confrontation avec des risques de partout. Le bon combat, le bon match-up, c'est le match-up où les betteurs, les paréens ne savent pas qui choisir. Je ne sais pas qui choisir. J'ai entraîné les deux, j'ai managé les deux, je ne sais pas qui choisir. Je souhaite bien évidemment qu'Abdoul Abouragimov gagnent parce qu'il représente le MMA Factory, il représente le Management Factory, mais je ne sais pas s'il va gagner. C'est chaud, c'est chaud, chaud, chaud. Parce que je connais Karla Moussou. Quand Karla Moussou apparaît sur son E-game, c'est un problème. Et c'est ça la réalité. Dès que vous avez ça comme combat, ça devient super important parce que vous avez ce qui te fait le plus sophistiqué du sol contre ce qui se fait le plus explosif au sol. Vous avez ce qui se fait le plus nouveau au MMA et vous avez ce qui se fait le plus solide et ancien du MMA français. Vous avez ces deux oppositions, une différente d'une dizaine d'années qui les séparent. Vous avez la FED4 qui s'est déroulée et qui est juste un bordel. Avoir Abdel Salamov sur la FED4 qui va faire une ceinture à 84 kg. Même si son adversaire a le même nombre de combats que lui, j'ai donné tout ce que je pouvais pour avoir un adversaire encore beaucoup plus fort. J'ai cherché des mecs qui avaient 15 combats. J'ai cherché des mecs qui avaient 20 combats pour lui. Malheureusement, ça ne passe pas avec la commission athlétique. Je suis donc allé avec mes équipes chercher un mec qui n'a que 5 combats mais qui est très bien classé comme ces mecs qui ont 12 combats, 14 combats pour pouvoir tenir la tragédie au Tag Med. Parce que le Tag Med c'est sérieusement un danger pour toute la catégorie y compris on va dire dans le top 30 de l'UFC il ne met d'accord beaucoup de personnes. Et on va l'avoir sur cette FED4. Ensuite, en dessous de lui, on a des noms comme Amin Ayoub contre Damien Lapidus. Est-ce que vous imaginez le bordel ? Est-ce que vous imaginez l'opposition, le risque des deux gars ? Les deux gars ils sont là, il y a l'UFC qui arrive bientôt, ils pourraient espérer, chacun se dire bon si je brille je n'ai pas à aller à l'UFC mais ils jouent tapis. C'est des mecs qui prennent toute leur vie, ils jouent tapis, ils poussent tous les pions, ils disent je mets tapis. C'est ça qui excite les gens, c'est tout ce risque-là qu'on a. Vous avez sur cette FED4 deux prospects venus respectivement de la Russie et du Dagestan qui sont Chamin contre Kirill. Kirill c'est juste ce qui se fait comme plus gros prospect chez les poils ou pour l'UFC en ce moment. Son classement sur FED matrice dit tout. Vous avez sur la FED4 je peux, je peux, du début de la FED4 qui commence par Alpha Sisoko jusqu'à tout en haut, tous les combats sont ultra dangereux avec un suspense de malade. Donc oui, tous les experts s'accordent à dire que c'est probablement d'ailleurs les ventes le disent on n'est pas loin du soldat. Les ventes le disent de manière clé en disant les gars ça c'est pas une blague c'est pas du commerce bougez-vous vous risquez de ne pas avoir de place c'est de la réalité. Et puis l'intérêt aussi comme tu l'as dit c'est que si un combattant français venait à performer de manière extraordinaire lors de cet arrêt 7 en sachant qu'il y a l'UFC Paris quelques mois plus tard mais ça aussi c'est un intérêt pour ces combattants français là et on peut donc s'attendre à vraiment du gros spectacle ils vont donner absolument tout. Ils vont donner tout et puis la structure même des paiements de RS est l'unique et la seule structure au monde qui permet de donner tout. Il n'y a pas de bonus de victoire on ne motive pas les gens pour gagner un combat on motive les gens pour gagner de manière spectaculaire et finir l'adversaire. Donc on a retiré le win bonus que fait l'UFC on l'a collé avec le show bonus et on a dit qu'on vous double la mise en mettant après le finish bonus si vous mettez une soumission ou un KO. Du coup les gens ont envie de finir le premier combat de Taylor la police il va gagner à la décision où ils sont de reste le deuxième combat il dit moi je ne fais plus ça je ne fais plus ce genre d'erreur je veux tout mon argent je vais donner la guerre il donne la guerre et tout à Peña et puis il va finaliser le combat donc c'est aussi ça la structuration plus le fait qu'effectivement juin soit quelques mois du mois de septembre on sait que tout bouge aujourd'hui il y a une fat 4 de l'UFC qui est là qui est la moitié de la fat 4 de l'UFC de 3 septembre mais il y a des gens il y aura des blessés il y aura des problèmes il y a des trucs celui qui performe correctement sur juin est dans la ligne de mise directe et en pôle position qu'on choisit c'est là où ça se bouscule donc effectivement il y a tous les intérêts d'être sur cette fat 4 là rendez-vous donc le 25 juin au Dôme de Paris pour l'ARES numéro 7 merci beaucoup Fernand franchement je me suis régalé c'était vraiment très intéressant et comme d'habitude son langue de bois donc c'est tout bénef pour moi et pour nous magnifique merci beaucoup les chers auditeurs merci pour les encouragements merci pour les critiques n'oubliez pas ce modèle business marche parce qu'on peut cliquer sur une cloche parce qu'on peut mettre un pouce un j'aime parce qu'on peut mettre des commentaires bons ou mauvais mais voilà aider notre cher ami parce que c'est grâce à lui aussi qu'on développe ce sport